Voici le principe du diffractomètre à rayon X que nous allons utiliser. Un tube à rayon X crée le faisceau de rayon X pour la diffraction. Ce faisceau de rayon X doit passer par un collimateur avec une fente très étroite. Cette fente étroite permet de définir précisément l'angle d'incidence des photons sur l'échantillon. L'échantillon est porté par un porte-échantillon qui va tourner en fonction du temps. Un détecteur qui lui aussi est équipé d'un collimateur de façon à définir lui aussi de manière très précise l'angle de réflexion sur l'échantillon, ce collimateur va retourner. Lorsque l'échantillon tourne d'un angle θ, le collimateur, le détecteur doit tourner d'un angle 2 θ de façon à assurer que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion soient toujours égaux. En fait, notre diffractomètre va enregistrer l'intensité en fonction de l'angle. Mais vous pouvez toujours transformer cet angle en une longueur d'onde grâce à la formule de Bragg, 2d sin θ égale pλ, et à la fin, transformer la longueur d'onde en une énergie de photon X avec la formule EX est égale à hc sur λ. Voici le dispositif expérimental. On distingue le tube à rayon X qui est légèrement éclairé parce qu'il est en fonctionnement, là actuellement, le collimateur qui permet de définir l'angle de sortie des photons, l'échantillon sur son porte-échantillon et le détecteur qui est en train de tourner. Un afficheur affiche l'intensité et l'angle actuellement, l'angle de mesure actuel. On a une face avant avec possibilité de réglage de tous les paramètres et le PC sur la droite qui permet l'acquisition du spectre. ... ... ... ...